Je n'ai pas un livre associé à mon enfance, parce que je n'ai pas eu vraiment une enfance. Je suis née dans une famille analphabète, donc il n'y avait pas de livre, je crois qu'il y avait le Coran, je n'étais pas dans un contexte familial où j'avais une place d'enfant initiée à quoi que ce soit, donc c'est vraiment quand je suis allée au lycée, pour la première fois de ma vie, il y avait une bibliothèque dans le lycée, j'ai tenu un livre, et ce livre c'était « La mare au diable » de Georges Sand. Le titre « La mare au diable », mais « La mare au diable » dans le texte, avec cette réputation qu'un enfant y était mort, donc c'est ce mystère avec ce brouillard, ça m'a poursuivie toute ma vie, et je pense que c'était comme si ça correspondait à l'époque la situation dans laquelle je me trouvais par rapport au manque d'enfance, ma mère est partie quand j'avais 5 ans, je me suis retrouvée avec un père qui avait 85 ans, je n'étais pas dans le brouillard tel que « La mare au diable », mais j'étais dans un flou affectif, mais aussi même dans le sentiment d'appartenance, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un monsieur de 90 ans, aveugle, puisse être mon père. Et puis, dans mon village aussi, il y avait des marmes et des marigots, et j'ai passé beaucoup de temps dans ces marigots où il y avait des petits animaux, des grenouilles. Je ne sais pas pourquoi à cet âge-là, j'avais besoin de me retrouver dans cette boue, comme si, inconsciemment, je voulais vraiment retourner dans des origines par rapport à la terre, à la boue, peut-être pour renaître autrement, mais en tout cas ça, ça m'a marquée. Et ce livre m'a poursuivie toute ma vie, j'en parle partout, parce qu'en plus c'est le premier livre, en plus le nom de Georges Sand, donc je croyais que c'était un monsieur. Et le rapport que j'ai avec les hommes, d'ailleurs, jusqu'à mon âge, là, c'est comme si l'homme a manqué dans ma vie, il manque toujours. Et Georges Sand, et je dis, ah, peut-être qu'il peut être mon papa. Et finalement, j'ai découvert que c'était une femme. Donc ça aussi, je me suis dit, je peux être une fille comme je peux être un garçon. Et ça aussi, je crois, ça a affecté mon identité par rapport à mon genre. Parce que parfois je veux être un garçon, parfois je veux être une fille. Et ça, c'est l'influence du nom de Georges Sand, mais par rapport à un contexte familial compliqué, le départ de la mère, le manque de repères de frères, de soeurs, de pères, etc. Et d'éducation, parce que je n'ai pas été éduquée, je n'ai pas été conditionnée. Parce qu'un père aveugle, c'est moi qui m'occupais de lui. Personne ne m'a jamais dit que j'étais une fille, personne ne m'a jamais dit que j'étais un garçon. J'étais abandonnée à moi-même. Donc Georges Sand vraiment, jusqu'à aujourd'hui, parce que chaque fois je me dis, mais je suis un garçon ou je suis une fille. Il y a des moments, je choisis d'être une fille, je vais me la jouer fille. Et il y a des moments, je dis, je n'ai pas envie d'être une fille, je suis un garçon. Et ça, c'est l'influence de ce livre pour une petite villageoise dans les années 64. En plus, j'étais happée par d'autres lectures. Et je pense que ces autres lectures m'ont même un peu éloigné un moment de la littérature française, alors qu'on était quand même pendant la période coloniale française, enfin, je suis allée à l'école pendant la période coloniale. On a eu l'indépendance en 60, mais les programmes scolaires étaient quand même toujours avec le matériel didactique académique de la France. Donc je connaissais des auteurs français, soit on lisait des extraits dans notre collection Lagarde et Michach, du Moyen Âge jusqu'au 20ème siècle. Mais dans le lycée, il m'avait ouvert les portes des auteurs russes. Quand j'ai vu des noms Fyodor Tostoyevsky, des Tolstoyevsky, parce que c'était différent de l'univers francophone français que je connaissais de l'école primaire, donc ça m'a tout de suite attirée. Mais quand j'ai commencé à lire Crimes et châtiments de Dostoyevsky, ça bouleversait toute mon existence. Parce qu'en fait, les ouvrages que j'avais lues ou que j'avais étudiées avec la littérature française ne m'avaient pas plongée dans une âme tourmentée. Et moi, j'étais dans la tourmente psychologique que j'ai toujours, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je suis une tourmentée. Et de me retrouver avec des personnages psychologiquement tourmentés, déstabilisés, je sentais vraiment une espèce d'affinité. Je disais, c'est cet univers dans Crimes et châtiments, ce personnage de Raskolnikov. Presque je peux être comme lui, tellement je me sentais proche de lui. Même j'ai aimé d'autres auteurs, Turgenev, j'ai aimé Tolstoy, mais pas autant que cette tourmente psychologique que j'ai trouvée chez Dostoyevsky. Et là, donc, je me suis beaucoup plus plongée dans cette littérature russe qui m'a menée dans le monde slave jusqu'à les anciennes Tchécoslovaquie, Yougoslavie, les pays de Kundera, de Sioran, de Kafka, etc. Mais l'influence venait vraiment de la Russie. Je retournais dans la littérature française, mais sur le chemin, j'ai vraiment découvert tous ces auteurs slaves. Et quand je suis revenue en France, donc toujours dans mon cheminement de lecture, tout de suite, je suis tombée sur Victor Hugo, qui fait partie vraiment de mes auteurs préférés pour la diversité de ses œuvres, parce qu'il a écrit sur tout. Mais ce qui m'a le plus touchée chez Victor Hugo, sa poésie, la mort de sa fille, ses ouvrages mythiques, les misérables, etc. Mais malgré tout, c'est un petit ouvrage de Victor Hugo, de 40 à 50 pages, qui m'a le plus marquée, qui s'appelle Claude Gueux. Et cet ouvrage, vraiment, m'a profondément marquée et m'a peut-être, dans mon cheminement, à la recherche d'une auto-éducation que je voulais me donner, ou même de me construire des morales, des échelles de valeurs. Le sens de la justice ou de l'injustice, aussi, en grande partie, m'est venu de ce petit livre de Victor Hugo. Et donc, ça m'a fait des univers. Je dis, finalement, je retrouve toujours ce sens de la justice. C'est quoi un crime ? C'est quoi le châtiment ? Est-ce que, proportionnellement, par rapport au crime, est-ce que, quand on commet un crime, peut-il nécessairement un châtiment ? Sinon, est-ce que la rédemption par le châtiment, etc. Donc, c'est des questionnements que je me pose encore jusqu'à aujourd'hui. Et qui juge et pourquoi ? Et dans quel contexte ? Est-ce qu'on peut justifier aussi un crime ? Et j'étais très ravie, il y a trois, quatre, cinq ans, je crois, maître Badinter a fait adapter au théâtre, en France, là, Claude Gueux, pour encore amener les gens à cette réflexion sur la peine de mort, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien. Parce qu'on ne se pose pas trop de questions par rapport à des questions de justice. On se dit toujours, il y a la loi, tu as fait ça, on te punit comme ça, etc. Alors qu'il y a tout un contexte, il y a tout un environnement. Même Albert Camus disait, nous ne devions pas être des criminels pour que la terre soit peuplée d'innocents. Donc, qui pousse les gens à commettre leurs crimes ? Qu'est-ce qui nous pousse à commettre un crime ? Il y a un contexte, il y a un environnement, il y a un statut social, une situation sociale. Il y a tellement de facteurs qui peuvent nous pousser à commettre un crime. Et donc, on ne tient jamais compte de tous ces facteurs-là pour essayer de mieux comprendre et mieux cerner. Et peut-être même d'apporter des solutions à ces pulsions de vouloir tuer. Parce que si on était plus peut-être encadrés, mais si les êtres humains étaient mis dans des conditions beaucoup plus apaisantes, qui les empêcheraient de développer des pulsions de violence, de mort, de crimes, etc. Mais on ne prête pas attention, c'est juste, tu as fait ça, tu mérites ça, c'est tout. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé le questionnement de Victor Hugo. Mais j'ai aussi aimé la morale d'un crime et châtiment au niveau de la rédemption, etc. Pour moi, c'est toujours d'actualité. Quand j'ai eu accès à des livres et que j'avais aussi été à l'école, que je savais lire, je lisais tout. Parce que d'abord, dans ma famille, je suis la seule à aller à l'école en tant que fille. Parce que d'abord, il n'y avait pas d'école dans mon village. Et c'est quand j'ai eu six ans, sept ans qu'il y a eu la première école, une seule salle de classe dans mon village. Donc, moi qui étais la Benjamine, la cadette de toute cette famille, mes soeurs étaient mariées, tout le monde était parti. Je suis allée à l'école. Mais par curiosité, parce que j'ai vu un bâtiment, j'ai vu des gens qui allaient. Et là, je me suis dit, tiens, par curiosité, je suis arrivée. Je suis entrée, je suis allée au fond parce que je n'osais pas. Je l'ai laissée, c'est la fille du vieux là. Mais c'est de la fille du vieux comme ça que je suis allée à l'école. C'est au moment de me présenter à l'entrée en sixième et au certificat d'études primaires élémentaires qu'on m'a fait des papiers. Et c'est comme ça que j'ai pu aller au lycée. Et donc, j'arrive d'abord dans un autre environnement, dans une autre ville avec des gens civilisés, parce que moi, je venais du village. Je n'avais pas de courante ni d'électricité. Je découvrais tout ça. Et puis, j'étais un peu maladroite parce que je ne savais pas très bien comment me tenir, où était ma place. D'ailleurs, les autres me le faisaient sentir. Donc, j'étais dans cette maladresse. Et le livre, quand j'ai découvert cette bibliothèque, après avoir lu La mare au diable et que j'ai plongé dans cette littérature russe... Pour moi, lire était devenu... Ce n'était pas seulement de lire quelque chose, d'apprendre quelque chose, mais c'était comme si j'étais dans une famille. J'avais des compagnons, j'avais des amis. J'étais même dans le contexte, même à la limite, j'étais capable de dire que je pouvais être Anna Karenine de Tolstoy. Ou peut-être pas elle, sa belle-sœur peut-être, qui était un peu maladroite. Je me cherchais même des places dans les œuvres de Tolstoy. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe, s'il pouvait m'entendre. Donc, c'était de lire. En plus, comme j'étais la seule fille qui avait été à l'école, quand j'ai retrouvé ma mère des années après, comme elle était analphabète, on me faisait tout lire. Mais c'est devenu donc une boulimie de lecture. Il faut lire tous les livres. Quand on prend un livre, c'est un devoir de le terminer. Et quand on voit un livre, c'est un devoir de le lire. Parce que moi, tout ce que j'ai eu dans la vie, même ce qui m'a construit, m'a permis d'être plus ou moins normale, entre guillemets, vraiment, c'est le livre. Et quand je suis désespérée, c'est le livre. Quand je suis contente, c'est un livre. Je dors avec les livres. Je peux dire un peu de tout. Peut-être moins de poésie. Et pourtant, dans mes projets, quand j'aurai 100 ans, j'ai dit que je vais commencer à écrire de la poésie. Alors qu'en ce moment, j'en achète, mais je n'en lis pas beaucoup. J'ai lu à une certaine époque beaucoup de poésie avec Pablo Neruda. J'ai lu beaucoup de poésie d'origine espagnole, hispanique. Bon, peut-être que j'avais fait des études espagnoles que j'avais beaucoup aimé. Garcia Lorca. J'avais beaucoup aimé Miguel Onamuno. J'ai aimé les poètes d'Amérique du Sud. Je ne sais pas, il y avait une âme hispanique un peu qui me plaisait beaucoup. À une certaine époque romantique, j'ai lu beaucoup de vignes, de musées, parce que j'étais dans cette période de l'adolescence où on avait besoin de romantisme, de telle sorte que par exemple la mort du loup, c'était vraiment quelque chose qu'on trouvait grandiose. Mais peut-être que c'était des aspirations d'avoir cette dignité jusque dans la mort. Peut-être que j'avais besoin aussi de ce côté un peu romantique, un peu aussi pour m'édifier. Peut-être parce que je suis toujours en transit, même dans les espaces intérieurs. Je ne suis pas encore casée. C'est pour ça que je fais des projections quand j'aurai 100 ans, quand j'aurai 120 ans. J'ai dit non, je ne vais pas mourir tant que je n'ai pas achevé le processus de construction de ma personne quand même. Donc il y a des périodes de ma vie où j'ai besoin de quelque chose par rapport à mes lectures, par rapport à mon état d'esprit du moment qui me pousse à lire. Parfois je ne peux me mettre que dans du Philippe Roth, ce que j'aime beaucoup, notamment la tâche. Parfois je relis. Je relis Zola, je relis Victor Hugo, je relis Balzac, je relis pour dire que j'ai oublié. Il y a un livre que j'ai relu récemment, mais dont je ne me souviens pas. Je ne l'avais peut-être pas bien lu à l'époque. Je crois que ça doit être un livre d'Albert Camus, le mythe décisif. D'ailleurs je me promets de relire tout Camus. J'ai eu une période Camus, nous avons eu, parce qu'il y a eu une génération où peut-être que nos discussions, en parlant de nos références, par exemple la lecture, soit c'était du Camus, ça faisait même chic. Parfois on était en Amérique latine. Ah oui, oui, je viens de terminer « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez. À l'époque, les gens de ma génération lisaient beaucoup. Donc chacun ou chacune se vantait de ses lectures. Donc ça donnait envie de lire tel auteur parce que les autres en parlaient. On discutait beaucoup de nos lectures aussi. Ça m'est arrivé exceptionnellement. Quelqu'un a lu un passage d'un de mes livres et puis je me suis dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et quand je me suis retrouvée seule dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai pris le livre, j'ai cherché la page. Je me suis dit, c'est moi qui l'ai écrit. Donc même ce qu'on a écrit, on le redécouvre. Comme le disait hier Marie Niaï, quand c'est lu par quelqu'un d'autre, c'est sorti du contexte dans lequel on écrivait et puis sa propre perception de son écriture. Ça ne modifie pas le sens même, mais ça lui donne une autre portée. Et donc, c'est pareil aussi pour ce qui est de la lecture. J'aurais aimé que tous les livres déjà écrits, qui doivent être écrits, soient condensés sur trois ouvrages. Que les livres du monde soient dans trois ouvrages afin que je laisse que j'emporte ces trois ouvrages. Mais comme ça ne va pas être possible. Aujourd'hui, par exemple, je peux dire que je prendrai toujours le prophète de Khalil Gibrad. Même des auteurs récents comme ça que je viens de découvrir l'année passée. Cahey Miller, un Jamaïcain, By the Rivers of Babylon. Mais c'est que quand je l'ai lu, ça m'a ramené à Amin Malouf, parce que j'ai lu il y a très longtemps les identités meurtrières. Mais en même temps, ça m'a ramené à William Sassine, un auteur guinéen qui est mort depuis, excellent écrivain, méconnu malheureusement. Mémoire de peau de William Sassine et Philippe Roth. Donc de ces quatre livres, j'en aurais fait un seul livre, parce qu'il traite toujours de la question identitaire. La mémoire d'une peau, c'est l'histoire d'un albinos, mais qui était bon viveur, qui aimait les bars, les filles, sortir, boire, faire la fête. Il en oubliait même qu'il était albinos. Et l'attache de Philippe Roth, alors que là, c'est quelqu'un qui a un peu de sang noir, mais qui ne veut pas, qui veut être considéré comme un blanc. Et par rapport à By the Rivers of Babylon, de Kai Miller, ce Jamaïcain, dans un contexte spirituel où les cheveux rasta, c'est l'identité, et un enfant à l'école, un professeur, lui a rasé la tête. Et comme s'il lui avait enlevé ses dreadlocks, lui avait pris son identité, parce qu'il existait, il justifiait son existence par rapport à ses cheveux-là. Donc c'est vraiment un truc absolument incroyable sur l'histoire de la Jamaïque. Mais pour moi, c'est un seul livre. Donc si je prends les identités meurtrières, je ne peux pas laisser Philippe Roth, je ne peux pas laisser Kai Miller, ni Mémoire d'une peau. Donc un livre sur les questions identitaires. Oh, le prophète. Parce que le prophète, ce n'est pas un livre philosophique, ce n'est pas un livre spirituel, c'est la poésie. Comme quoi j'aime toujours la poésie. Mais dans chaque poème, ça nous ramène à nous questionner nous-mêmes sur la signification de nos relations par rapport aux autres. Et quand j'étais plus jeune, dans une période idéaliste comme ça, j'ai dit, en fait, aimer quelqu'un, aimer, c'est un don de soi. Et une copine française m'a dit, marier tout, mais comment tu peux dire des choses comme ça ? Se donner, je dis, ah, ce n'est pas bien, quand même. Mais non, une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse. Mais moi, j'étais dans ces grands sentiments, un peu romantiques, un peu comme ça, à la Anna Karenine, carrément renoncer à tout pour l'amour. Donc, s'il m'arrive même d'avoir une relation amoureuse, même si le garçon s'en va, ça peut me rendre triste, mais en même temps, pas trop triste. Parce que je vais toujours chercher un passage de Khalil Gibran sur le sentiment amoureux, que c'est toujours un don. Parce que s'il se séparait de vous, il est plus heureux avec, comme on ne cherche que son bonheur. Donc, je ne souffre pas d'une relation amoureuse. un peu pleurer, malheureusement, c'est du narcissisme, du nombrilisme. C'est un livre que j'ai écrit sur ma mère, qui est morte, de l'autre côté du regard. Parce que comme je n'avais pas vécu avec ma mère, je ne l'ai pas connue, quand j'ai commencé à lui parler, elle est morte. Et j'ai écrit ce livre pour la récupérer dans la mort. Donc, en utilisant la littérature qui est magique, qui permet d'aller dans l'au-delà, chercher dans l'au-delà ma mère pour la récupérer, pour la réapproprier, en faire ma mère, etc. Et chaque fois que des gens le mettent en scène, chaque fois que je relis une petite page où quelqu'un le lit, je pleure. Un livre, si on peut appeler ça un livre, c'est la divine comédie de Dante. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Peut-être que le livre que j'avais trouvé chez un de mes frères, il était relié en Dante, c'était dans une bibliothèque, avec des vitres. Peut-être que c'était un peu trop précieux pour moi. Et quand j'ai commencé à le lire, je ne voulais pas trop l'abîmer, parce qu'il n'était pas à moi. Parmi les grands classiques, d'autres ont dit que ce ne sont pas des livres, mais pour moi, ce sont des livres absolument fantastiques. Il y a la Bible. Je rentre dans des histoires absolument incroyables, mais je n'ai pas lu encore toute la Bible. Quand j'aurai trouvé mon amoureux à 102 ans, 103 ans, on va lire ensemble la Bible, vers 105 ans comme ça, sur une île quelque part. J'ai failli l'amener, parce que j'aime beaucoup Tolkien. Ça, c'est des personnages, et puis je vois les films aussi. Ça, c'est des personnages, par contre, que je retrouve plus, peut-être quand c'est visualisé au cinéma. C'est comme le film de Tim Burton, Big Fish. C'est-à-dire, pour que moi, que ça soit fictif, il faut que ça soit vraiment des personnages dans des atmosphères de Tolkien ou des trucs genre Big Fish comme ça. Parce qu'il y a des personnages qu'on dit, c'est de la fiction. Mais quand je lis, je dis, mais non, ce personnage n'est pas fictif. Il existe dans la réalité. C'est la réalité qui, même parfois, peut sembler fictive. Parce que la fiction, en tout cas, ce que moi, j'ai été témoin depuis que je suis venu au monde, la fiction n'existe pas. C'est vraiment une réalité, soit qu'on refuse ou qu'on veut rejeter plus loin. Pour moi, la fiction n'existe pas. J'en prends grand soin. Les déménagements aussi ont beaucoup affecté mes livres, bien que je les mette dans des cartons, parce que je déménage toujours avec mes livres. Je peux laisser les meubles, les habits, mais je voyage beaucoup avec les livres. Mais j'aime l'objet, comme je disais. Je ne veux pas posséder un homme, je veux posséder un livre pour ce que ça représente, c'est son ciel. Et puis, il est à moi. Et puis, je peux dormir avec. Je peux l'amener dans les toilettes. Je voyage avec. Je le tiens. Je veux toujours posséder un livre. Et c'est ainsi les livres avec lesquels je dors. Bon, lui, je ne dormais plus avec lui. La plus secrète mémoire des hommes, je l'ai sorti parce que j'avais trouvé un parallèle dans l'écriture entre la plus secrète mémoire des hommes de Mbougarsar, et Dieu le tente les hommes et les anges de ma copine, Olga Tokarczou, dans les univers. Ce ne sont pas les mêmes zones géographiques. Ici, supposons que c'est la Pologne, mais qui est aussi un pays intermédiaire. La Pologne a tellement souffert dans l'histoire. Parfois, la Pologne appartient à l'est. Parfois, la Pologne appartient à l'ouest. Même dans ce livre, on ne sait pas. Elle parle seulement d'un endroit, quelque part, etc. Et Mbougarsar, donc lui, il est africain, il est à Paris. Mais en même temps, il nous a fait voyager. Il nous fait voyager en Argentine, en Amérique du Sud, en Europe, et puis les voyages intérieurs. Et j'aime ces écritures dont on lit, on dit, mais dans ce livre, il s'agit de quoi ? Je n'aime pas savoir de quoi il s'agit. Je déteste les quatrièmes de couverture. Je déteste les résumés des livres. Je crois que c'est Flaubert qui le disait, écrire sur rien. On est là toujours à vous dire sur quoi vous... Et ça, c'est des ouvrages qui vous amènent dans des univers psychologiques, mais dans des paysages, dans des atmosphères, et puis dans des comportements, des attitudes, dans toutes les déviations, non déviations morales, intellectuelles, sexuelles, etc. Donc pour ça, il faut être noyé dans des univers indéfinis. J'aime les ouvrages, les écritures qui me mènent, qui cassent un peu les frontières. Ou je peux me lâcher moi aussi parce que j'ai tellement de brouillard et de brume en moi et que j'essaie de faire bien parce qu'il y a une morale qui nous entoure. Il y a le faire bien qui nous entoure. Et on fait abstraction de toutes ces zones sombres, pas d'ombre, mais de sombres obscures, ces ténèbres qui sont en nous et qu'on essaie seulement sous le couvert de bonnes manières de faire bien, parfois à coups de comprimés ou de je ne sais pas quoi, etc. Alors que je pense que pour sauver le monde, il faut qu'on fasse sauter le couvercle, qu'on sorte tout. Je pense que c'est sur cette base-là qu'on pourra construire un monde meilleur. Et la littérature nous l'offre à travers des œuvres comme Olga Tokarczuk. J'ai aimé ce jeune homme de 30 ans, 31 ans, qui a eu le Goncourt à cet âge-là, qui commence à écrire, je crois que c'est son quatrième ou cinquième roman, et qui commence timidement, parfois un peu maladroitement, de faire de la littérature. Voilà, j'aime les auteurs qui me proposent de la littérature et non des histoires à raconter. Je veux que les histoires à raconter ne servent que de prétexte à écrire, à faire de la littérature. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Déjà, moi, je suis l'inconnu total. Alors que le livre, la littérature nous permet d'aller vers cet inconnu, et je pense que c'est enivrant aussi de s'abandonner dans l'inconnu. J'aime beaucoup le mot vertige. J'adore ça, le truc vertigineux. Parfois, je fais des rêves comme ça, de trucs de vertige. Je me rêvais, le rêve ne revient plus. Donc, à la place, je prends un livre. C'est pour ça que je dors avec les livres, pour continuer le rêve dans l'inconnu et dans le vertige. Abdallah Satkine ? Oui. Abdelaziz Baraka Satkine. Encore méconnu, mais excellent, par l'écriture. Bon, il y a les histoires du Soudan, tout ça. Donc, on se dit, il y a la langue, parce que c'est des gens qui ont une influence arabe. Il y a l'influence arabe au Soudan, en plus des langues maternelles, traditionnelles, et dans un contexte d'une région du monde en conflit depuis toujours. Et dans cet univers, arriver, c'est maîtriser une langue qui a l'influence de la langue arabe, et dans des langues maternelles, traditionnelles, africaines, même d'origine égyptienne, parce que c'était les mêmes Égyptes, pharaoniques un peu, et traiter des questions de ce terrible conflit au Soudan. J'ai trouvé que ces formes d'écriture, une nouvelle génération comme Kay Miller, il y a une nouvelle génération d'écrivains des Caraïbes, surtout des Jamaïques, et tout ça là, qui sont en train d'apporter une écriture neuve. Et cette nouvelle génération aussi d'auteurs africains, c'est Soudanais, Tanzaniens qui ont eu le Nobel il y a deux ans, sont en train de nous apporter un souffle nouveau dont on a bien besoin. C'est même un ordre affectif un peu, hein ? Parce que quand j'aime quelque chose, je dis, ah, attendez, je vais le mettre là. Mais parfois je me rends compte, parce que je vois aussi l'esthétique de la bibliothèque, parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup chez moi, je prends le café là, j'écoute la radio, la musique, j'aime beaucoup cette pièce. Je crois que je vais finir par y dormir. Mais parfois je mets un livre comme ça, et il y a un livre comme ça. C'est pas bien rangé, il y a un qui sort comme ça, l'autre. Parfois je veux mettre de l'ordre, mettre des livres qui ont le même truc, donc là je suis obligée de changer pour que ça présente bien sur le rayonnage. C'est le visuel aussi, il y a aussi le visuel. Voilà, donc je suis tiraillée, mais il faut que je trouve. Les livres que j'aime, je les aime tous, je les aime tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...